Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un update lecture et j'ai 5 livres à vous présenter. Le premier livre que je vous présente, c'est le tome 3 de Gardien des cités perdus, Le Grand Brasier, écrit par Shannon Messenger, qui m'a été gentiment envoyé en service presse par Émilie des éditions de l'Humaine. J'avais quelques appréhensions à l'idée de lire ce tome 3 parce que, pour rappel, j'avais beaucoup, beaucoup aimé le tome 1 et j'étais un petit peu tombée des nues après avoir lu le tome 2 qui s'était révélé vraiment très moyen. Donc, concrètement, si je n'avais pas reçu ce livre en service presse, je pense que je l'aurais fait mariner un bon moment dans ma pile à lire. Mais voilà, ça n'a pas été le cas et je suis quand même ravie de l'avoir lu aussi rapidement parce que, réellement, ça a été une très très bonne lecture. Queen, qui est ici représentée, qui s'appelle Sophie, qui est une pré-adolescente, a découvert qu'elle est une elfe et dans le premier tome, elle rejoignait tout simplement ses semblables et elle découvra au fur et à mesure de son avancée dans l'histoire qu'elle possède en fait des pouvoirs plus puissants les uns que les autres, même par rapport aux elfes. Et elle doit, à chaque fois qu'il y a de nouvelles aventures, que ce soit dans le tome 1, dans le tome 2 ou dans le tome 3, déjouer de nouveaux complots, de nouvelles tentatives de trahison. Voilà, il se passe quand même des choses assez sombres et elle n'a pas rejoint les elfes pour mener une vie tranquille. Dans ce tome 3, il n'y a pas les défauts que j'avais notés dans le tome 2, surtout à savoir l'hypersensibilité de l'héroïne, c'est-à-dire que Sophie a 12 ou 13 ans, sa vie est totalement chamboulée, ce que je peux tout à fait concevoir. Et avec tout ce qu'elle doit endurer au quotidien, je peux comprendre qu'elle soit amenée régulièrement à pleurer. Mais le régulièrement s'est transformé dans le tome 2 en hyper régulièrement. Je peux le comprendre, mais en tant que lectrice, au bout d'un moment, je trouve ça usant. J'ai trouvé que Sophie mûrissait, mais d'une manière vraiment exemplaire. Elle réussit enfin à passer outre, elle réussit enfin à prendre sur elle. Donc oui, elle pleure, mais au moins dans ce livre-là, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Et à des moments que j'ai trouvés assez justifiés, donc tant mieux. Dans ce gros bloc de pages, on a enfin beaucoup de réponses à toutes nos questions. Presque 600 pages, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai dévoré ce livre en 2-3 jours à peine, donc c'est pour vous dire qu'il ne m'a pas vraiment fait long feu. Mais j'étais vraiment prise par les rebondissements, par les retournements de situation, par tout ce qui peut se passer. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que j'ai lu ce tome-ci. Et ce sera avec un grand plaisir que je lirai la suite lorsqu'elle sortira. J'ai ensuite lu le premier tome de Alfie Blum et l'héritage du druide, écrit par Gabriel Kent, qui m'a été gentiment envoyé par Camille et les éditions Michel Laffont. Je suis heureuse d'avoir ma possession ce livre parce que je vous l'avais présenté il y a quelques semaines maintenant lors d'une vidéo sélection de sorties livresques parce que ce livre me tentait beaucoup. Je suis ravie de l'avoir lu parce que ça a été une très bonne lecture pour moi. En ce qui concerne l'histoire, on est toujours dans un récit fantastique pour la jeunesse, un peu comme Gardien des Cités Perdues, même si c'est dans un tout autre univers. Ici, on suit Alfie qui est un adolescent qui trouve sa vie un petit peu terne, un petit peu monotone et ennuyeuse et qui du jour au lendemain va hériter d'un étrange manoir. Il va y emménager avec son père et, parti de là, il va passer ses journées avec son cousin et sa cousine à en explorer tous les recoins à la recherche de secrets un petit peu mystérieux. Comme dit nouvelle ville, dit également nouvelle école. Et lors de sa rentrée scolaire, il va faire la connaissance de ses deux nouvelles directrices qui s'appellent Mélas et Crasse, qui sont vraiment craintes de la part de tous les élèves parce qu'elles ont vraiment une réputation assez horrible. Je n'ai rien anticipé, je n'ai rien vu venir, je ne savais pas du tout dans quel type d'univers on allait évoluer et ça, ça m'a beaucoup plu et puis ça m'a vraiment changé de lire un livre comme ça plutôt que d'un sans-péternel livre. Alors je ne sais pas sur les vampires, sur les sorcières, sur tout ce que vous voulez qui se fait dans le genre d'un petit peu connu et déjà vu. Là, j'ai trouvé que la mythologie créée par l'auteur était vraiment originale et méritait d'être connue, ça m'a beaucoup plu. Je ne me suis pas attachée immédiatement à Alfie, j'avoue qu'il m'a fallu quelques chapitres au départ et au fur et à mesure de mon avancée dans l'histoire, je me suis vraiment sentie proche de ce garçon, j'ai vraiment appris à découvrir ses qualités avec plaisir et même si au départ, il ne me faisait ni chaud ni froid, à la fin du livre, j'étais complètement attachée à lui et je suis pressée de découvrir ses nouvelles aventures. J'ai ensuite lu Un colis Nouveur et pas n'importe quel colis Nouveur, mon premier colis Nouveur et également le premier qui est sorti en français, donc je veux bien sûr parler de Indécent qui est paru aux éditions, j'ai lu, j'ai ressenti un beau coup de coeur pour ce livre-là. Donc si ce n'est pas le meilleur, vraiment j'attends de lire ses autres livres avec impatience parce que pour le coup, ce bouquin-là m'a vraiment chamboulée. Ensuite, Like Em qui est une jeune femme de 18 ans, qui suite au décès de son père, va changer d'état, va déménager avec sa mère et son petit frère. Donc elle va quitter le Texas, il me semble qu'elle était dans le Texas au départ et en tout cas, elle va venir habiter dans le Michigan et elle va faire la connaissance de son voisin qui s'appelle Will dès le premier jour, dès le jour de l'emménagement. Ils vont tout de suite se sentir proches l'un de l'autre et ils vont très rapidement sortir ensemble jusqu'au moment où ils vont se rendre compte que leur amour est tout simplement impossible. Première chose, si jamais j'avais pu savoir à l'avance qu'un thème en particulier allait être abordé dans ce récit, jamais, jamais, jamais je n'aurais lu ce livre. Vraiment. Je ne vais pas du coup vous dire de quel thème il s'agit parce que sinon je vous spoilerais le livre mais en tout cas, c'est un thème qui me rend hyper sensible et dont je refuse absolument de lire quoi que ce soit ayant trait à ce sujet mais vraiment, vraiment, vraiment. Pour vous dire, j'ai passé une bonne partie de ce bouquin à pleurer toutes les larmes de mon corps. Donc voilà, oui c'était beau, oui c'était bouleversant, oui ça a été un coup de coeur, mais un coup de coeur douloureux et je pense que c'est ce thème en fait qui a fait en sorte que c'est devenu un coup de coeur. Voilà, c'est vraiment paradoxal. Je vais trouver ce récit original parce qu'on parle de slam. Alors vous savez, c'est cette espèce de poésie un petit peu chantée comme ça. J'avais rien lu vraiment sur le sujet, le slam c'est clairement pas quelque chose qui me passionne, c'est clairement pas quelque chose que j'apprécie d'écouter mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très original de la part de l'auteur de parler de ça, vraiment, pourquoi pas. Je découvrais donc avec ce premier roman la plume de Colleen Hoover et puis je peux vous dire que ça passe vraiment tout seul. Les phrases sont pas hyper recherchées, on a pas des grandes envolées lyriques et clairement, c'est pas ce que je demandais à ce bouquin. ça se lit vraiment tout seul, c'est hyper fluide, ça va très vite et en plus le bouquin est très court. En 200, moins de 300 pages, c'est terminé. Donc certes, j'ai trouvé que l'histoire entre Will et Lincoln démarrée très très vite, dès les premières pages mais ça se justifie par le fait que le roman soit très court et vu qu'il se passe encore plein de choses derrière, ça m'a pas plus dérangée que ça. Je suis bien contente de ne pas avoir su à l'avance de quoi parler ce livre parce que sinon, comme je vous l'ai dit au départ, je ne l'aurais pas lu. Je suis bien contente de ne pas l'avoir su. Je serais passée à côté d'un coup de cœur et ça aurait été vraiment dommage. En tout cas, voilà, pour une première expérience avec Colleen Hoover, eh bien, c'est plutôt réussi. Maintenant, je suis extrêmement pressée et enthousiaste à l'idée de lire ses autres livres. J'ai également lu Zodiac, méfiez-vous, du 13ème signe écrit par Romina Russell et sorti aux éditions Michel Laffont. Donc, je remercie une fois de plus Camille pour l'envoi de ce livre. Alors, en ce qui concerne l'histoire, on est dans de la science-fiction vraiment pure et dure. On va suivre les aventures de Roma, qui est l'héroïne de ce livre qui a 17 ans environ. On est dans un univers extrêmement riche où il y a plusieurs constellations qui portent chacune le nom d'un des 12 signes du Zodiac, Gémo, Capricorne, Cancer, Bélier, etc. Et il y a une légende qui dit qu'il existerait une 13ème constellation qui serait à l'origine des différents désaccords et des différentes tensions qu'il existe entre les 12 autres constellations. Bien entendu, personne ne croit à cette légende, sauf que Roma, elle, a la capacité de lire les astres, d'en tirer certains présages. Et elle va découvrir dans les astres que cette 13ème constellation n'est pas une légende, mais qu'elle existe bel et bien et qu'il risque d'y avoir une espèce de guerre, une espèce de cataclysme provoqué par cette 13ème constellation. Donc elle ne va avoir de cesse, pendant tout le récit, d'essayer de prévenir les 12 autres constellations de la menace qui pèse sur elle. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce livre, c'est la mythologie créée par l'auteur. Je l'ai trouvé vraiment original parce que j'avais vu tant que chaque individu habitant sur leur constellation ont vraiment adopté les traits de caractère et la personnalité liés au signe du Zodiac de leur constellation. Voilà, ça j'ai trouvé ça vraiment dingue. Ce que j'ai apprécié chez l'héroïne, c'est vraiment sa détermination et sa ténacité. Personne ne veut la croire et pourtant, elle ne va jamais rien lâcher. Elle ne va cesser de prôner la vérité, elle ne va cesser de prévenir les différentes constellations de la menace qui pèsent sur elle, même si personne ne semble vouloir la croire. Et ça vraiment, on ne peut pas lui enlever. Malheureusement, malgré ces deux qualités, je ne me suis jamais attachée à l'héroïne et je n'ai pas non plus réussi à m'attacher aux autres personnages. Je pense que le fait que je n'ai pas réussi à m'attacher à eux tient surtout du triangle amoureux. Alors attention, triangle amoureux, il y a des gens qui tout de suite se braquent. Je ne fais pas partie de ces personnes-là. Je n'ai aucun a priori à lire un bouquin qui va parler d'un triangle amoureux. Voilà, je ne vais pas me sentir freinée dans ma lecture ou quoi que ce soit parce que je sais qu'il va y avoir ce sujet d'aborder. Vraiment pas. Mais en l'occurrence, ce triangle amoureux-ci m'a énormément tapée sur le système. Je les ai trouvés, mais too much, du début à la fin. J'ai trouvé qu'ils s'en faisaient des caisses, quoi. C'était, oh, vraiment... Ouais, les personnages m'ont tapé sur le système. Alors, c'est clair que si l'univers est bien, mais qu'avec les personnages, il n'y a pas d'atomes crochus, forcément, la note globale s'en ressent. Et enfin, le dernier point qu'il faut absolument que j'évoque avec vous, c'est le rythme. Le rythme. C'est un gros pavé, comme vous pouvez le constater. Il y a beaucoup de longueur, c'est très lent à démarrer, et il y a des passages où l'auteur parle, mais j'ai l'impression qu'il parle pour rien parce qu'il y a des... franchement, il y a des séquences de plusieurs pages que, vraiment, elle aurait pu supprimer. Ça aurait fait un récit beaucoup plus rythmé. Et ce que je n'ai pas trop apprécié non plus, c'est les répétitions. C'est-à-dire qu'on a un même schéma qui se répète tout au long du livre. Roma prend son vaisseau, se rend dans une constellation, prévient la constellation, repart dans son vaisseau, va dans une nouvelle constellation, prévient la constellation. Je ne vais pas vous le faire sans 7 ans, vous avez compris. Voilà, pour moi, il y avait vraiment un problème de rythme dans ce livre. Alors, certes, l'univers est top, malheureusement, ça ne suffit pas et c'est pour ça que je donne la moyenne à ce livre. Alors, je pense quand même que, par curiosité, je lirai le top 2 et il sera un petit peu déterminant de la suite. Le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai terminé il n'y a vraiment pas longtemps, il y a quelques heures à peine. Il s'agit du troisième et dernier tome de la trilogie de Brès et de Ronces qui s'appelle Le Royaume des Larmes et qui est écrit par Ray Carson. C'est un livre qui est sorti dans la collection R de Robert Laffont et avec ce livre-ci que j'ai lu en lecture commune avec Béa, ça y est, j'ai enfin terminé une trilogie de plus cette année. Donc, il me semble que j'en suis à ma sixième. Donc, c'est clair que ce n'est pas le tout de commencer les tomes 1 mais il faut également poursuivre ces sagas et en général, c'est ce qui est le plus difficile. En tout cas, je suis ravie d'avoir terminé ce livre parce qu'il s'est avéré être une très bonne lecture, vraiment à la hauteur du tome 1 et du tome 2. On est dans de la fantaisie jeunesse et comme il s'agit d'un tome 3, je ne vais pas vous donner beaucoup d'éléments concernant ce dernier tome, je vais plutôt vous résumer l'histoire de manière globale. On va suivre Elisa qui est une princesse puis une reine qui possède une pierre rarissime incrustée dans son nombril qui fait d'elle une élue et qui lui procure des pouvoirs magiques très puissants et qui vont, en fait, lui conférer un destin assez incroyable. L'aventure va avancer et plus elle va prendre conscience de son potentiel, de la valeur qu'elle peut avoir et de toutes ses qualités. Je crois que de tous les livres qui m'ont été donnés de connaître, il me semble que c'est une des héroïnes que j'ai vue le plus évoluer de manière positive. Vraiment, quand on la voit à la fin du troisième tome et quand on la compare avec ce qu'elle était au début du premier, c'est le jour et la nuit, que ce soit physiquement ou mentalement, elle est devenue forte et vous savez à quel point j'aime les femmes fortes, les héroïnes fortes qui prennent sur elle, qui ont beaucoup de caractère et ça, eh bien, c'est tout ce qu'elle est devenue. Donc tout au long de ces trois tomes, elle va devoir lutter contre la menace des Invernos qui est un peuple qui déclare la guerre aux siens. Ce sont surtout des magiciens et qui essaient tant bien que mal de s'emparer de la pierre d'Elisa qui pourraient un petit peu doper leur puissance, doper la source de leur pouvoir et bien entendu, Elisa va tout faire pour ne pas les laisser réussir. J'ai énormément apprécié les retournements de situation, j'ai énormément apprécié retrouver ses camarades un petit peu, ses compagnons de quête, ses compagnons d'aventure, donc Mara, Belen, Storm. Je ne m'étais pas trop attachée à Storm dans le tome 2 mais je l'ai vraiment découvert dans ce tome 3 et énormément appréciée. Et la fin, eh bien, que vous dire de la fin ? Toujours au moment où je termine une trilogie, au moment où je termine une saga, je me demande si je vais avoir droit à une vraie fin. C'est vraiment adoré le dénouement, on a droit à un long final et ça, c'est ce que j'affectionne particulièrement. En tout cas, je ne suis pas du tout déçue de ce tome 3. Je n'ai pas eu de coup de cœur, que ce soit pour le tome 1, le tome 2 ou le tome 3, mais c'est vraiment une série que je vous recommande si vous aimez la fantasy, surtout orientée young adulte parce que moi, c'est vraiment une trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai trouvé que les 3 tomes étaient vraiment d'aussi bonne qualité les uns que les autres. Pour moi, ça reste une valeur sûre que j'ai adoré découvrir. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et comme la prochaine fois qu'on se retrouvera en vidéo, Noël sera passé. Je vous souhaite de passer une très belle fête de fin d'année en compagnie de vos proches, de votre famille, de passer de très très bons moments ensemble. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !